Chaque jour, Jean-François visite les jardins pour cueillir pommes, oranges, citrons ou avocats. Les plantations d'arbres fruitiers sont très appréciées au Pays Basque pour la décoration, mais trop souvent, les fruits ne sont pas tous consommés. Les gens, ils travaillent, ils ne sont pas forcément chez eux, donc ils laissent pourrir les fruits. Donc l'idée, c'était de pouvoir récupérer tous les fruits, tout ce gaspillage-là. On les récupère, on les passe en transformation et on les revalorise. En échange, Jean-François assure la taille des arbres, recycle les fruits abîmés tombés au sol. A Saint-Pays-sur-Nivelle, ce citronnier se plaît au soleil et sa propriétaire ne sait que faire de la soixantaine de citrons qui poussent chaque année. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il va entretenir mon citronnier, que moi, je ne peux pas faire. Donc, il va en avoir la charge maintenant. S'il veut mes citrons, il entretient le citronnier. Créé il y a seulement 7 mois, son projet a séduit de nombreux propriétaires. En quelques mois, le bouche-oreille a énormément fonctionné et on n'avait pas encore commencé la pub. Sans la pub, on devait déjà avoir une cinquantaine de maisons sans la pub, qu'en bouche-oreille. Le laboratoire est installé dans la ferme familiale de Saint-Pays-sur-Nivelle. Karine s'est formée à la confiserie. C'est ici que les fruits deviennent confitures gelées ou pâtes de fruits. La majorité des produits, je l'utilise entièrement. La pomme, comme le coin, je vais utiliser la peau et le trognon pour faire la gelée. Et la pulpe pour faire la pâte de fruits. Donc, en fait, il n'y a pas de perte. Le fait de récupérer des fruits chez les particuliers, c'est de l'anti-gaspi. Mais on va aller jusqu'au bout de la démarche. Etchétig mis sur les pâtes de fruits pour se démarquer, mais compte rapidement élargir sa gamme de produits. Et puis, on va aller jusqu'au bout de la démarche.